Yo les amis c'est Vacker, j'espère que vous allez bien, je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour un jeu qui, lorsqu'il a été présenté, m'attirait vraiment, m'a fait de l'oeil par son graphisme, son style, son ambiance en général. Il s'agit d'un soul-like, mais pas n'importe quel soul-like, un soul-like français, oui, par un studio français qui s'appelle Spiders. Il s'agit de le Steel Rising. Alors Steel Rising, voilà, il emprunte pas mal de code chez les From Software, chez les soul-likes en général. On va incarner un robot, un automate en France, ça va se situer à Paris et ça va être durant la révolution française, donc sous le joug, cette fois-ci de Louis XVI, on va mener notre révolution. Et donc ça m'attire vraiment déjà parce que ça va nous parler, on va passer par des lieux emblématiques comme le Louvre, comme le Jardin du Luxembourg, comme Bastille. Et déjà le fait d'être français et ça fait plaisir de jouer déjà à un jeu français, ça fait plaisir de jouer à un jeu qui est français, mais qu'en plus qui se passe en France. Et ça fait plaisir de jouer quand même à un soul-like. Donc je pense que les développeurs de chez Spiders ont beaucoup joué au From Software. On va voir ce que ça vaut ensemble les amis, on va se faire cette première heure ensemble et bien sûr, si ça vous plaît, on va continuer l'aventure. Mais attention, le jeu sort officiellement le 8 septembre sur PS5, Xbox Series et PC. Là, c'est une bêta fermée, vous le voyez peut-être en haut à droite, donc il y aura peut-être des petits bugs, des petites choses, c'est encore en bêta. On va pouvoir faire les deux premiers niveaux et on continuera à partir du 8 septembre. Bien sûr, si ça vous plaît, donc dites-le-moi bien sûr dans les commentaires ce que vous pensez. Mettez le petit like pour la force. Et avant de commencer, on va regarder ensemble le pitch général du jeu. L'histoire commence à Paris. En 1789, la révolution française est réprimée dans le sang par Louis XVI et son impitoyable armée d'automates. Aegis ou Aegis, mystérieux chef d'oeuvre mécanique animée, affronte seule l'armée du roi pour sauver l'histoire dans cette action RPG exigeant. Et en général, quand ils disent exigeant et qu'il y a sous le like aussi, ça veut dire qu'on va se faire botter les fesses. Donc voilà les amis, j'ai très hâte de commencer. N'oubliez pas le petit like et c'est parti pour un nouvel épisode de Steel Rising. Allez, nouvelle partie. Alors, il y a un truc qui est intéressant ici. Regardez, activer le mode d'assistance. Regardez ce que juste... On va pas l'activer mais je trouve ça très bien pour les gens parfois qui ont du mal avec certaines difficultés, certaines accessibilités. Bien que Steel Rising a été conçu pour être un jeu exigeant en mode standard, ce mode d'assistance permet à ceux qui le souhaitent de découvrir le jeu en adaptant le défi à leurs envies et capacités. Attention cependant, en activant ce mode, certains succès liés à la difficulté ne pourront être débloqués. Il faudra recommencer une partie si vous le souhaitez obtenir. Et bah je trouve ça très bien, franchement c'est mon avis, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, mais parfois t'es attiré par un jeu, par un univers, par une histoire et t'as envie de le faire mais la difficulté fait que t'arrives pas à avancer et tu peux pas le faire. Donc je trouve ça très bien pour les gens qui ont envie de profiter de ce jeu sans être bloqué par une difficulté. Donc nous on va pas l'activer mais voilà, sachez qu'en tout cas que ça existe et je trouve ça top. Allez c'est parti. Sous-titrage Société Radio C'est parti. Les enfants. Monsieur Cléry va prendre bonne care of them. Pour le moment, au moins, nous sommes en sécurité. En sécurité? Vraiment? Où sont les châteaux-guards? Nous sommes encore protégés. Le roi préfère utiliser un autre type de guard. Guards? Ou les jailers? Oui. Ils ne vont même pas nous laisser passer à cette maison, Gabrielle. Le roi? Il a perdu sa tête à la souffrance. Premièrement notre château Sophie. than our beloved son. My poor sweet angel. They didn't let me say goodbye. I wasn't even allowed to see him. C'est un frère. Something inside me is crying out. Telling me he's still of this world at times. I think I hear him calling to me. I'm so afraid. What do you fear, my queen? Everything. Everything horrifies me. The king's wrath. His army of indefatigable automats that Monsieur de Vaucanson has built for him. The charlatans who advise him, who are now more powerful than ministers. What happened to my son? What will happen to the children that God has deigned to leave in my care? I won't let any harm come to them. This, I promise you. But how? Do you not see that we're prisoners here? All is not lost. You forget about the one automate that is not hostile to us. This new bodyguard of yours. Ah, ok, on peut personnaliser notre personnage. Mais ça, c'est ultra stylé. Ok, donc on est Aegis, le robot à la solde de la reine. On peut modifier notre matière. On va le voir ici. Donc là, on peut prendre une petite matière dorée pour les bras. Un peu rouge. Ah, celui-là est joli avec genre un aspect un peu tatouage et noir que je trouve très classe aussi. On va partir sur celui-là, blanc. Ensuite, on peut changer notre coiffe. Ok, donc très 1789 effectivement. Ok. Celle-ci, celle-ci est assez jolie avec la petite tresse sur le côté. Celle-ci aussi. D'accord. Ensuite, on a celle-ci. On a celle... Ah, elle est pas mal celle-là aussi. Avec les deux mèches sur le côté. Et celle-ci. Bah écoute, on va partir sur la tresse. J'aime bien. Et ensuite, on peut modifier le visage. Donc ça, c'est celui qu'on a actuellement. On a celui-là. Vraiment pas mal. On a celui-là. Celui-là. Avec les yeux un peu plus clairs. On a celui-là. Celui-là. Donc un peu plus asiatique. Ok. On va partir sur celui-là. Que je trouve ça... Elle fait très dark. J'aime beaucoup. Spécialisation du personnage. Ok. C'est souvent important dans les Souls de bien prendre sa classe au début. Donc on a le garde du corps, la soldate, la danseuse et l'alchimiste. Donc là, arme lourde en gros. Donc là, c'est le garde du corps pour compter sur sa robustesse pour encaisser les coups tout en infligeant à ses ennemis de lourds dégâts physiques. Donc là, je pense que c'est la classe un peu lourde, mais bien robuste avec beaucoup de vie qui fait beaucoup de dégâts. Mais avec un gameplay peut-être un peu lourd. Ah, je vois qu'on a du détail. Ok. Ah oui, on a attaque, défense. Donc elle a beaucoup de défense. Elle fait plus... Elle a plus de vie. Et dégâts infligés, 74. Et elle a grenade pétrifiante en arme spéciale. Ensuite, on a la soldate. Donc là, je pense que, voilà, elle peut tirer, je pense. Arme lourde spéciale tir de projectile. Grenade explosive, 64 dégâts infligés. Grâce à sa puissance, la soldate est capable de manier des armes lourdes afin d'effectuer de puissantes attaques physiques. Ok, donc ça, ça ne m'intéresse pas trop. La danseuse. Arme rapide. Donc très endurante. La danseuse enchaîne les attaques rapides pour immobiliser ses ennemis tout en leur infligant des coups critiques. Ça, j'aime bien. J'aime bien les classes assez rapides, dynamiques qu'on peut esquiver, etc. C'est pas forcément plus facile à jouer, mais bon. Agilité plus 3, vigueur plus 2. Donc elle a plus d'endurance. Ah, elle fait pas mal de dégâts physiques. 54 plus 2. Immobilisation et multiplication critique. Elle fait plus de coups critiques aussi, et elle immobilise plus. Elle a une meilleure agilité et une meilleure vigueur. Ok, et l'alchimiste. Arme rapide spéciale infusion de glace. Donc en gros, on a deux automates en armes rapides et deux automates en armes lourdes. Voilà. Donc l'alchimiste, ça a l'air plutôt... Alchimiste, réviser les genres même élémentaires. Ouais, c'est un peu la classe, on va dire, magie, je pense. Si on essaie de trouver une référence à ce qu'on connaît. Voilà. Élémentaire plus 3. Déclencher des afflictions persistantes pour enflammer geler ou foudroyer ses ennemis. Dégâts infligés, 45. Bah écoutez, je pense qu'on va partir sur la danseuse. Je sais pas si c'est le plus facile à jouer, mais bon, on verra. Et j'ai l'impression qu'elle se bat avec un éventail. Et là, elle se bat avec... Une masse. Elle se bat avec une halbarde. Et elle, elle se bat avec des baguettes. Alors, des baguettes. Allez, c'est parti. On part sur la danseuse. Et allez, c'est bon. Soyons fous. C'est horrible, ce choix. Bon, on verra plus tard, de toute façon. C'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et là, Gabrielle. Not now. Aegis? Madame. The king must be stopped. The very kingdom is at stake. Go and find Volcancen at his workshop. Ni les Invalides. He surely holds the secret to these tireless automats. And perhaps he will know something. sur la mort de mon fils. Comment je vais laisser le Château Grounds, madame ? Go to the riverbank, at the far side of the Grounds. From there, you can take a boat to Paris. Très bien. You wanted to find Vaucanson ? Vraiment ? What if he is the one who is responsible for this unrest ? What Vaucanson has done, my chère ? Only Vaucanson can undo. J'adore... Je trouve que l'histoire est très bien trouvée, de partir sur un... sur un... une histoire comme ça, à Paris, et refaire l'histoire de la Révolution. C'est très sympa. Ok, allez, c'est parti. Aegis, donc... Premier robot, donc on verrouille, on peut esquiver comme ça, on peut sauter. On peut faire une attaque rapide. Et on peut faire une attaque puissante. Bien sûr, il faut être un peu prêt. Ok. L'attaque puissante est très puissante. Assigner un objet en accès rapide. Vous pouvez assigner des consommables dans la ceinture d'accès rapide afin de pouvoir les consommer à tout moment. Ça va être pratique, je pense, pour les potions. Rendez-vous dans l'inventaire pour assigner la burette d'huile qui, je crois, est les soins. Donc là, on a notre ceinture. Donc, burette d'huile. Au jour de sa mise à disposition de l'arène, au titre du garde du corps, Aegis s'est vu remettre ce récipient métallique contenant une précieuse huile restauratrice désormais mue par une énergie illimitée. Elle peut, grâce à lui, réparer les dégâts reçus au combat. Ok. Donc, on va le mettre là. On a un jeton de désassemblage. Ce jeton permet à Aegis de revenir à la dernière vestale ou aux derniers carrosses utilisés. Donc ça, c'est pour revenir au dernier point de contrôle, je pense. Cet objet est réutilisable. Cependant, toutes les mannes sont consommées à chaque utilisation. Ah ! Les mannes, je pense que c'est l'équivalent des runes dans Elden Ring. Voilà. Du sang dans Bloodborne, des trucs comme ça. Grenade incendiaire. Ok. On a des petites grenades. Le jeton, on va peut-être pas le... L'assigner maintenant. Manne disponible, on en a soixante-dix. Après, qu'est-ce qu'on a ? On a l'équipement ici. Donc, on peut avoir une arme A, une arme B. On a, bien sûr, des vêtements. Donc là, c'est livré de pages. Ok. On a... On peut avoir un chapeau. On peut avoir un pantalon et des bottes. Donc, on va pouvoir s'équiper et récupérer des objets. On a quelque chose qui s'appelle boîtier. Donc, ça a l'air d'être dans notre dos. Vous voyez sur la droite, là. Qu'est-ce que c'est ? Logement A. Donc, on a quatre logements. A, B, C et D. Boîtier ventilation efficace. Ce boîtier réduit légèrement les dégâts internes provoqués par le refroidissement rapide. D'accord. Donc, ça, c'est des trucs qu'on va pouvoir débloquer. Très bien. Attends, je voulais juste retourner, justement, le journal. Donc, là, c'est les quêtes. Et la carte de Paris, les amis. C'est la vraie carte de Paris. Vraiment. Voilà. Si... Alors, j'habite pas très loin de Paris. Donc, effectivement, je connais bien. Paris, en 1789 quand même. Donc, c'est un peu plus petit que ce qu'on connaît. Et on a les statistiques. Voilà. Donc, là, je pense que c'est ici qu'on va pouvoir augmenter notre personnage. Donc, par exemple, là, tu vois, il faut 1000 man pour augmenter. Par exemple, soit la robustesse, soit la vigueur, soit l'ingénierie, soit l'agilité. Et bah écoutez, c'est parti. Donc, carré pour se soigner. Ce personnage est très agile et bouge bien. Et je trouve que l'ambiance est géniale. Action spéciale. Chaque arme dispose d'une action spéciale, offensive ou défensive. Spéciale de l'arme en main. D'accord. Utilisation du spécial pour consommer des munitions. Ouh. Ah. En fait, le spécial de... De... De notre personnage, c'est un bouclier. Et ça utilise de l'endurance. Ok. Surchauffe et refroidissement instantané. Les actions consomment de l'endurance. Lorsque Aegis n'a plus d'endurance, c'est Roi surchauffe. Et elle ne peut plus effectuer les actions suivantes. Attaque, saut, esquive, sprint. Durant la surchauffe, il est possible d'activer le refroidissement instantané avec triangle qui restaure une partie de l'endurance en fonction de votre réactivité. En contrepartie de dégâts de glace infligés par la jauge suivante. Ah ouais. L'utilité trop proche du moment de surchauffe rallongera sa durée. D'accord. D'accord, là vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, c'était très rapide. J'ai eu la possibilité d'appuyer sur triangle et ça m'a redonné un petit peu d'endurance. Donc ça permet de, quand tu es à court comme ça, de regagner un petit peu d'endurance. Alors franchement les graphismes sont sympas. Alors à savoir que j'ai choisi l'option privilégier la performance. Donc ça veut dire que je suis en... C'était pas mal ça. J'ai l'impression qu'on peut faire des coups euh... Des coups par derrière. Immobilisation des ennemis. Les armes rapides d'Aegis peuvent causer des dégâts de mobilité indiqués dans la jauge de mobilité. C'est le petit triangle, ok. Qui se remplit et qu'après qui se casse. Lorsque cette jauge de mobilité est remplie, l'ennemi est temporairement immobilisé et peut subir un coup critique. D'accord. Donc typiquement là. Voilà, ok coup critique. Aïe. Bon une petite potion. Voilà. La potion a restauré toute ma vie par contre, ça c'est cool. Ok. Bon là on apprend les bases, clairement. Je pense qu'on ramasse des man sur eux. Voilà. Ah non. Munition élémentaire. Et munition élémentaire. Ok. Donc là on peut pas y aller. Je pense qu'on a tout intérêt un petit peu à explorer aussi le monde histoire de trouver des trucs cachés. On risque de mourir je vous le dis hein. Parce que bon c'est Assou le like hein. On est pas... On est quand même sur Assou le like les avis donc. Ok là il est immobilisé et je lui fais un coup critique. Et voilà. Ah oui c'est très long pour ramasser. On a ramassé la clé rouillée. Et là-bas on a quelque chose. Essence d'esprit mineur. Je ne sais pas ce que c'est. Mais bon. Ça doit être utile. Donc on a ramassé la clé, on va pouvoir ouvrir la porte. Les jardins. Je trouve ça aussi cool qu'on passe par des endroits emblématiques de Paris. Alors activer une Vestal. Activer une Vestal, créer un point de sauvegarde où Aegis sera reconstitué en cas de destruction. Aegis peut y faire les choses suivantes. Améliorer ses attributs. Améliorer son équipement. Et obtenir du matériel. Contre des mannes. Ok donc clairement ce qu'on a l'habitude de voir dans les souls. Très très classe par contre. J'aime beaucoup. Donc amélioration. Alors on n'a pas assez de mannes donc on ne va pas aller bien loin. On pourrait améliorer nos logements. Ok. Donc on ne peut pas pour l'instant. Et on peut améliorer aussi nos armes. Ok. Et la burette qu'est-ce que c'est ? Nombre de charge. On passe de 2 à 3. Je ne sais pas ce que c'est la burette. Et la puissance. Non la charge. Et la puissance. Ok. Boutique. On a accès à une boutique aussi du coup. Où on peut acheter... Donc l'essence d'esprimir qu'on a trouvé. Cette essence alchimique synthétisée sous forme de baume apporte une infime quantité de mannes. D'accord. Ca s'échange contre des mannes. D'accord. On peut acheter... De l'équipement. Ah non. Là c'est à nous pardon. J'étais dans la catégorie... J'étais dans la catégorie vente. Donc je peux aller dans achat. Et donc voilà ce qu'ils ont. On peut acheter effectivement les armes des autres classes si on veut. Mais bon. Et donc équipement. Ok. Et bah très bien. Donc là on a sauvegardé. Si on meurt on revient ici. Ce qui risque fortement d'arriver. Ah. On peut faire des attaques en l'air. J'ai plus d'endurance effectivement. Faut que je surveille ma jauge d'endurance. Alors. Juste pour ramasser un peu les... Ouais. Pour ramasser un peu les objets. Faut être bien dessus quoi. Alors. C'est un... J'ai l'impression qu'on pouvait le casser ça. C'est un labyrinthe. Oula. Il a une tête bizarre lui. Il a pas comme d'habitude. Aïe. Ok. J'aurais pas dû. J'ai combien de potions ? J'ai deux potions. Ah oui pardon. J'ai vu ce que c'était en fait. La charge. Donc en fait c'est pour améliorer les potions. Alors je suis parti de ce côté là. Mais je ne sais pas du tout si... Ok. Donc quand on court en fait. Et qu'on peut faire une attaque. Je sais pas s'il y a des contre attaques. J'ai pas l'impression. On prend de la vie. Ok. Essence d'esprit mineur. Par contre j'ai l'impression qu'on peut pas vraiment... Euh... Y'a pas de touche pour bloquer je crois. À part le bouclier mais... Quand même qui est assez... Assez lent à... À activer donc euh... Ouh blé. Je pense qu'il faut pas hésiter sur les attaques lourdes. Qui font quand même bien mal. On a un coffre. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Coiffe à polygneac. Donc c'est... 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 C'est un chapeau les amis. C'est un chapeau. On pourra le... Ah. On est arrivé là. Ok. Donc les ennemis je crois qu'on respawn derrière moi. Parce que... Bah j'ai utilisé ça. Donc on va mettre notre petit chapeau qu'on vient de trouver. La Vestal. C'est marrant ça la Vestal. Alors euh... Equipement. Du coup. Chapeau. Oh regarde comment on est beau. Donc ça nous rajoute un d'équilibre. Trois de feu. Et trois de foudre. Sympa. Très sympa. Merci beaucoup. On a toujours pas assez de man. On est à 700. Ouh. L'attaque chargée fait beaucoup de dégâts. Franchement faut... Je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à la faire quand t'as le temps. On va partir par là du coup. Puisque le chemin c'est par là. Merde. J'avoue quand il y en a plusieurs je suis pas serein je vous dis direct. Je pense que les attaques... Par contre quand on appuie sur triangle. Pour regagner euh... De l'endurance quand t'es à sec. Te fait perdre un peu de vie. Enfin t'inflige des dégâts un peu de glace tu vois. Donc faut pas se gourer quoi. Wow. Lui il est costaud lui. Vous l'avez vu. Il est costaud. Attends. Là on peut faire un truc. Examiner. Il vous manque un outil pour le détruire. D'accord. Faudra récupérer un truc pour casser le mur. Les bosquets. Attaque furtive. Verrouillez la cible. Approchez-vous lentement. Et R1. Attaque furtive. Oh. C'est très cool ça. C'est très très cool. C'est très très cool. On peut sprinter bien sûr. On va récupérer ça. On va essayer de lui faire une petite attaque furtive histoire d'être peinard. On va rater. Ouais. Quand vraiment tu peux. Franchement l'attaque lourde est très très cool. Elle fait beaucoup de dégâts. D'attaque chargée. Hop. Allez. On est à 1130. Donc on va pouvoir. Oh. On a gagné un truc. Boîtier longue vie. 1. On a gagné des boîtiers. Vous venez d'obtenir un nouveau boîtier. Vous pouvez l'équiper dans un logement de niveau équivalent depuis le menu boîtier. Ah. Donc du coup on peut. Donc on a soit le boîtier ventilation efficace. Donc ça c'est le truc qui vous permet de regagner de l'endurance. Ou boîtier longue vie. Augmente légèrement votre vie. Bah écoute on va partir sur le boîtier longue vie. Franchement. Parce que autant le truc qui augmente l'endurance c'est bien. Ah tiens on a un soldat là. Je crois que c'est le premier humain qu'on croise. Enfin. Vraiment en jeu quoi. Ouais j'avais bien l'impression que ça se cassait ce truc. Ah. Fiole de résistance au feu. Donc parfois il faudra regarder un petit peu dans les airs. Il y a l'air d'avoir des trucs un peu cachés. Oh. Quelle est cette. Quelle est cette magie. Oh j'aime bien. Donc là c'est un. Vaincre l'automate. Un stab pour activer la vestale. Oh. 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 Ok. Ok. Sentinelle lancier instable. Ok. Oh. Mon dieu. Il a l'air d'avoir une allonge ce bâtard. Oh. La. Il m'a fait tellement mal. Est-ce que c'est comme dans tous les souls et du coup il va être difficile à battre. Le premier tu te fais déglingueur général. Non. Mon dieu. Ouais. 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 Je sens que c'est le truc qui que tu peux pas vraiment battre en fait. Oh. Oh mon dieu. En piste en deux. Oh. 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 Je me fais défoncer. Oh. Oh putain le bâtard il a des. Ok. Je. Je. Franchement je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est normal. C'est pas normal. Il fallait le battre. Ok. Très bien. Non mais très bien. Non mais vous savez dans les souls souvent. Le premier combat. De boss. Est un combat que. En général tu. Tu sais tu gagnes pas trop quoi. Et après t'as une cinématique machin il t'explique. Tu vois c'est pour te montrer en gros que les boss sont balaises. Lui. Non non. Lui. Euh. Il va falloir le battre. Ah. Et ça me fait peur. Oh. Ok. Ils sont trois déjà d'un coup. Et en plus vous savez quoi j'avais. Waouh. J'avais euh. J'avais 1000 man en plus j'aurais pu euh. Putain par contre là ce qui est relou vous savez. C'est. C'est vraiment le fait que euh. Putain attends. Bah là déjà c'est que je viens de niquer toutes mes potions. Ok c'est bon. Ah ouais. Non mais il a l'air vénère ce boss direct là en fait. Genre dès le début. Merde. Putain tu vois celui là j'aurais dû l'avoir en attaque euh. En attaque furtive et je l'ai foiré. Euh. Du coup en plus je me suis en train de me dire j'ai déjà claqué toutes mes potions. Euh. Euh. Comment dire. Attends j'aimerais bien l'avoir euh. En mode furtif lui. Voilà c'est bon. En fait ça se verrouille en rouge quand tu peux lui faire une attaque euh. Ah putain je suis vraiment dégoûté. Mes mille man là vraiment. Putain mais les gars ça va être chaud là vraiment. Est-ce que après je peux me barrer ou pas ? Ouais. On dirait. Putain il est bien de. Ouais en plus on est vraiment là. Alors vraiment ouais. Ouais. Vraiment il euh. Comment dire. C'est dur. C'est très dur. Donc je pense qu'il faut déjà euh. Déjà tu vois. Se barrer. Déjà tu vois parce que sinon je vais perdre toutes mes potions pour arriver au bas ça va être compliqué. Après j'ai l'impression qu'il me suit vraiment de ouf quoi. Non. Putain il me suit hein. Voilà. Non parce que si j'arrive au boss et que j'ai pas de potion et que j'ai la vie entamée. Bah clairement c'est la merde quoi on est d'accord. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ah ok bon c'est quoi lui il faut. Ouais en fait ce qui me. Ce qui me perturbe un peu c'est que je peux pas bloquer en fait. Y'a pas de. Je peux bloquer mais. Y'a un. Tiens le délai de. De blocage est quand même assez long. Tu vois. Bon je récupère mes. Mes pauvres man perdus. Ah si que. Là j'ai plus. Là j'ai plus bloqué. Il est où ? Il est là. Allez c'est parti. Oh. Oh putain. Ok. Attends. Y'a les cadavres qui me gênent. Faut qu'on aille dans un endroit. Oh putain. Un peu. Tranquille voilà. Ici. Oh merde y'a un autre robot. Oh putain. Mais genre vraiment. Vraiment ça suffisait hein. Vous savez. Le boss suffisait à lui. Ah ah. Oh putain. Putain la vache. Ouais. Ça va être dur. Ah ça va être dur. On va peut-être essayer de. Parce que je vois que j'ai des grenades explosives. Donc écoute. Pourquoi pas. Je pense qu'il faut. Il faut tout tenter. Flacon du l'ordinaire. Flacon du l'ordinaire. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok. Ok. En fait. Le flacon du l'ordinaire. Augmente la santé aussi en fait. Si je trouve pas bien. Ok. Attends. Je vais peut-être le mettre à côté. Par contre du. Ouais. Burette d'huile et flacon d'huile. Ok. Déjà peut-être. J'avais pas vu que j'avais. D'autres. D'autres. D'autres potions en fait. Oh putain. Ce deuxième coup je l'attends pas en fait. Vraiment ce qui me gêne le plus c'est. Bon déjà c'est dur. Mais c'est la caméra qui me perturbe. Ah d'accord. La potion ordinaire en fait ça restaure de la santé. Mais avec le temps. Enfin sur la durée quoi. Pendant 20 secondes à peu près. Donc après faut. Faut réussir à esquiver quoi. Ouh. Merde j'ai pas réussi à. J'ai pas réussi à. A lui faire un coup chargé. Oh. Oh mais la grenade explosive lui fait vachement mal. Fallait me dire avant. La grenade. La grenade explosive lui fait vachement mal. Aïe. C'est la première fois que j'ai l'impression que je vais. Bah déjà. Waouh. Je mets une petite potion ordinaire maintenant. Faut attendre. C'est la première fois que je crois que je vais pouvoir. L'abattre. Mais euh. Ah putain. Le tas de cadavres qui rend ouf. Pour vraiment prendre son temps. Mais euh. Parce que j'ai toujours la potion qui est en train de faire effet. Ouh. 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 De toute façon qu'elle s'est énervée là. Ok. Oh. Bon. Clairement les amis. J'ai essayé je pense une bonne dizaine de fois. Euh. D'une. Avant de comprendre que j'avais les petites potions là. Tu voyais dans mon inventaire en bas à gauche. Les flacons du ordinaire qui restaure en fait de la vie mais sur la durée. Donc du coup faut que tu temporises. J'ai également euh. Je voulais pas montrer mais j'ai également sur le chemin. Abattu suffisamment d'ennemis pour juste monter euh. D'un niveau. Mais alors ça m'a juste augmenté ma. Ma comment dire. J'ai juste pris mais j'ai utilisé ce point dans les dégâts physiques. Mais ça a pas changé grand chose en fait. Je le voyais. Et surtout. Les bombes explosives qui sont quand même très puissantes. Et qui lui enlevaient beaucoup de vie. Donc euh. Voilà. Si vous faites le jeu. A retenir. Alors on a récupéré une clé de boîtier. Vous venez d'obtenir une clé de boîtier. Aegis dispose de logements destinés à recevoir des boîtiers qui modifient ses statistiques. Et le comportement de certaines mécaniques. Les logements possèdent des niveaux de qualité permettant d'installer des boîtiers de puissance croissante. Pour débloquer un logement de boîtier avec la clé à boîtier que vous venez de récupérer. Il faut se rendre dans un vestal. Ok. On peut les équiper à tout moment. Très bien. Euh. Donc. On a le petit vestal. Qu'on va activer bien sûr. Un moment donné je me suis dit est ce qu'il faut pas xp tu vois genre dès le début. Mais en fait vraiment avec les bombes ça va beaucoup mieux. Euh. On va du coup utiliser la clé de. De boîtier. Ah il faut trois clés. Ah bah attends. Hop. Et voilà. Ok. Donc là on a deux logements. Et. Et puis voilà. Donc du coup. Normalement on va pouvoir mettre. Le deuxième boîtier. Ok. Qui était boîtier de ventilation efficace. Les dégâts internes. Ok. Ce boîtier réduit légèrement les dégâts internes. Quand on utilise en fait le refroidissement. Ok. Et bah écoutez ce boss était vraiment pas simple. Euh. Je. Ça m'a un petit peu surpris je vous avoue. Mais en fait. Euh. Avec les grenades. Il était devenu beaucoup plus simple. Et. Au bout d'une dizaine de fois. Tu commences quand même. A. Comprendre ces patterns. Et. Et du coup. Forcément. A mieux jouer quoi. Tout simplement. Il faut aussi au maximum. Et éviter de. Eviter au maximum. Bah. Attendez. Je pense que je peux aller. Taper l'ennemi qui est derrière. Éviter au maximum d'attirer les. Les deux robots qui sont sur les côtés. Mais c'est vrai que la caméra. M'a un peu gêné. Enfin. Comme j'utilise le stick droit. Pour parfois me repérer. Voilà. Merde. Dommage. Il me manque un tout petit peu de. Il me manque un tout petit peu de. De man. Pour passer un niveau. Parce que je sais pas s'il m'en faut 1000 aussi. Il m'en fallait 1000 pour. Pour passer le premier niveau. Mais le deuxième. Attendez. Je vais regarder. Le deuxième niveau. Je sais pas si. A mon avis. Il m'en faut un peu plus du coup. Ouais. 1030 tu vois. Donc voilà. C'est ce niveau là que j'ai augmenté. Je suis passé à 1 de puissance. Qui clairement. Ça a pas changé grand chose. Pour le début. Ah. Pour le combat. Mais bon. Au début. Je vous avoue que j'ai eu un peu peur au début. Du combat. Je me suis dit. Putain. Est-ce qu'il va falloir que j'xp à mort. Pour faire ce premier combat de boss. Heureusement non. Alors on a récupéré un fusil. Nouvelle arme. Oh. Fusil Charleville. Allez. Donc on va partir en arme B. Et on va mettre le petit fusil. Putain c'est stylé. Ça. Ça va nous rappeler Bloodborne les amis. Que je n'ai jamais fait d'ailleurs. Mais je sais qu'il y a un fusil dans Bloodborne. Là je change d'arme. Ah d'accord. C'est soit le bouclier. Soit le fusil. Alors vous avez récupéré un fusil. Comme les ennemis. Les armes d'Aegis peuvent causer des dégâts élémentaires. Feu, glace, électricité en consommant des munitions à chaque attaque. Les dégâts élémentaires remplissent une jauge qui déclenchera une affliction durant le temps que sa jauge se vit. Donc feu, glace ou électricité. Aegis peut accélérer l'extinction avec des esquives si elle est enflammée. Aegis peut accélérer le dégel en se débattant avec des attaques R1, R2. Et Aegis peut arrêter l'électruction en utilisant un électrière de foudre. Wow. Ok. Donc le feu t'esquive. La glace, tu bouges les bras. Merde. J'ai démûlé. Attends, on va essayer le flingue du coup. Merde. Wow. Ok. Ok d'accord. Ouais mais du coup c'est... Merde. Comment on change de... Ha ! Comment on change d'arme déjà ? Ouais c'est bon. Ouais parce que du coup le fusil est cool mais... Mais du coup euh non. Pas trop. Je vais pas trop utiliser les foes en fait. Allez on avance. Bon on a vaincu notre premier boss c'est quand même... Génial. Nouvelle zone la lanterne. Là il a l'air d'avoir un gros garde bien vénère. Aïe. Merde j'ai plus de... Voilà. Hop. Ah on a récupé des habits les amis. Attendez. Est-ce qu'on peut les équiper direct ou pas ? On peut les changer ouais. Oh il est joli. Ça augmente l'endurance. Et le chapeau aussi. Mais on gagne de l'armure. C'est surtout... Là on gagne pas d'armure mais on perd un peu. Ouais on gagne un petit peu en résistance de feu avec l'autre mais bon. Euh... Il est stylé. Il est stylé. J'aime bien euh... J'aime bien les armures. Elles sont cool. Oula j'ai entendu un gros bruit là. Ça m'inquiète un peu. Oula je connais pas lui. Oula il est bizarre lui. Est-ce qu'il est bizarre ? Il est bizarre. Wow. Il crache du feu de très loin en plus. Merde. Oh putain il fait mal. Ok. Je viens de me prendre une affliction. On le voit en bas à gauche j'ai le petit symbole de feu donc je vais devoir faire des roues là. Voilà. Et là je l'ai éteint. Ok. D'accord. Non mais ça va c'est simple. Oh il a bloqué. Le bâtard. Un bâtard lui. Euh... Alors attendez. On a 1000 de... Il nous faudra un Vestal là en fait tu vois. On a 1000 de man. Il faudrait qu'on trouve un petit Vestal. Et y'en a pas évidemment. Sinon c'est pas marrant. Y'a plein d'ennemis. Donc attendez. Vous savez quoi. On va jouer la sécurité. On va retourner. On va retourner prendre un niveau. Euh... Au Vestal. Parce que ça serait con de perdre de toutes nos... Ah ! Est-ce que je peux y retourner ? Telle est la question. Je ne crois pas. Si ? Si je peux y retourner ça va c'est juste à côté. J'ai eu peur à un moment donné. Je me suis dit putain on a sauté de l'arbre. C'est marrant on est baisé. Allez comme ça vous voyez. Je vais vous montrer comment on prend un niveau. Y'a rien de spécial non plus hein. C'est pas magique mais... Donc voilà. Bah tu choisis ta robustesse. Toi tu gagnes plus de vie. Bah je vais partir sur la vie hein. De toute façon en gros hein. On va garder... On va... On va garder le trio euh... Un peu de base hein. Euh... Qui sont euh... La puissance, la robustesse et euh... Et la vigueur. Toujours. Mais bon. Euh... Je vais partir sur la robustesse du coup. Pour augmenter un peu ma vie. Ca fera pas de mal. Euh... Vous voyez hein. Tout à l'heure j'ai augmenté les dégâts physiques. J'ai pris juste 1 de dégâts physiques. Je suis passé de 54 à 55. Et là ça propose de 55 à 56. Ce qui est... Ce qui est vraiment pas euh... Ouf. Mais bon. Ca va venir avec le temps quoi. Je vous avoue que je m'inquiète un petit peu pour la difficulté. Ha 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 ha. Mais bon. C'est un soul like. Je vais pas dire que j'ai l'habitude hein. C'est loin de là justement. Euh... Le seul... Le seul soul like que j'ai terminé. C'est Elden Ring. Qui est clairement... Un jeu très accessible je pense. Et donc euh... C'est pour ça que... Aussi tant de personnes ont pu y jouer. Ouais. Alors dans un soul like si j'ai plus de... Si j'ai plus de batterie dans la manette. Ca va pas le faire. Ok. Ah le... En fait le coup... Attendez regardez je prends ma manette. Le coup euh... Le coup chargé part tout seul en fait. Une fois qu'il est chargé. T'as pas besoin de le lâcher. Enfin tu appuies sur la touche et en gros il euh... Il part tout seul. Ah merde. Putain j'ai oublié qu'il y avait lui c'est vrai. Bon on va le retuer. Par contre tu peux descendre s'il te plaît. Aïe putain. Ah ouais ça fait mal le feu. Faut vraiment l'étendre. Si tu éteins pas t'es dans la merde. Oh la vache. Voilà c'est bon. On a notre petite vie qui est en train de remonter. Et hop on va pas oublier de récupérer ça. Munitions élémentaires. Je sais pas ce que c'est les munitions élémentaires. Attendez on va regarder parce que... Je sais pas ce que c'est les munitions élémentaires. Ah ! Bah si c'est les munitions de flingues en haut. Ok. Ok. Allez c'est parti. Il y a deux ennemis là-haut. Aïe putain la vache. Bonjour. C'est bon. Voilà c'est bon. On continue. Oh putain pas lui. On va peut-être le niquer un peu au... Wow. Ça c'est... Oh ! S'il est. Oh merde je suis con. Après tu passes sur l'autre arme. Ok. Ah ça peut être pas mal de tirer. De le geler tu vois. Une petite technique. Tu prends ton flingue. Tu prends ton flingue si t'arrives à geler l'ennemi. Après tu repasses sur ton arme normale. Arme de mêlée. Et tu le termines en fait. Comme il est gelé tu lui fais une attaque lourde. Bien chargé. Et euh... Et voilà. Trouvez son chemin. Vous avez récupéré une boussole. Ah bon ? Vous pouvez signer la boussole dans la ceinture d'accès rapide. Afin de pouvoir lucider à tout moment. Et trouver la direction à suivre pour votre mission principale. D'accord. Bah... Ouais. On peut. Alors. Comment je monte ? Un petit peu d'escalade. Et bah écoute euh... Ouais. Alors pourquoi il m'a fait monter là juste ? Je comprends pas. Merde. Hop. Je me dis faut que je coupe les cordes. Non y'a pas un truc. C'est joli en fait. Je vous fais remarquer. C'est notre point de départ tout là-bas je crois. Ouais. C'était le château de... Demain Antoine. Je pense qu'on peut monter mais je sais pas comment. Je sais vraiment pas comment. Ouais non là je vois pas. Euh... Donc attendez la boussole. Ça peut être marrant de regarder la boussole. Très bien. La petite boussole. Donc si je l'utilise... La rive se trouve là-bas. La rive se trouve là-bas. Ok. Bah vraiment y'a... Je suis sûr qu'on peut monter là-haut mais euh... Comment ? Ça me perturbe. Ça me perdure de pas savoir. Parce que si tu peux... Pourquoi on pourrait escalader la moitié et s'arrêter en six bons chemins ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu bizarre. Alors à moins qu'on puisse attraper la corde mais je pense pas. C'est bizarre hein. Bah écoute à moins... Bah c'est trop chelou. Bon bah écoutez euh... Je ne sais pas. Je... voilà. Allez on descend. Ah... Un petit vestal. Euh... Bon on a qu'à l'activer de toute façon. Eh vraiment très classe cette statue hein. Par contre je crois que j'ai... Si bah si je peux m'y reposer parce que je vais juste récupérer du coup ma vie et mes euh... Mes potions. Je crois. Je crois. Attends. Est-ce qu'on sait ? Je vais juste voir dans la boutique... Attends. Amélioration. Ouais donc ça c'est pour passer le nombre de potions de 2 à 3. Et ça c'est pour utiliser... Pour augmenter la... La performance de la potion quoi. Ça te restaure... Au lieu de restaurer 200 PV, ça te restaure 220 PV. Euh... Ok. Ensuite si on va dans la boutique... Ah... Il y a des boîtiers peut-être intéressants à acheter là. Boîtier rage de vivre. Ce boîtier augmente légèrement l'armure et l'équilibre. Ce boîtier augmente la quantité de man sur chaque ennemi... Putain c'est stylé. Euh... Je vais prendre le boîtier d'avidité. Ouais. Pour augmenter le... Oh. On a des nouvelles... Putain regardez les armes quand elles sont stylées sur la droite. Ah ouais. Ok. D'accord. Bon. Sinon euh... Serre de nemesis. Et ça c'est un truc plutôt euh... Ouais plus c'est plutôt des... Ok. Mais c'est moins puissant que ce que j'ai. Euh... Du coup on va... Changer le boîtier et je vais mettre le boîtier d'avidité pour gagner plus de man. Si on peut augmenter les niveaux plus rapidement je pense que c'est tout aussi bien. Oh putain je l'avais pas vu. Aïe. C'est bien quand il euh... Quand il crache du feu parce qu'il est complètement à notre merci. Voilà. Hop. Hop les... Ça c'est bon. C'est récupéré. Alors y'a un passage par là. Je vous avoue. J'ai l'impression que c'est un passage secret. Attends. Bougez pas. Il m'a vu. Donc c'est mort. Aïe. Ok. Clé à boîtier. D'accord. Je sais pas j'ai l'impression qu'on a fait un tour... On est passé par un endroit. J'ai l'impression que c'était un raccourci. Je sais pas trop bizarre. Waouh. Waouh. Ah oui non d'accord on est passé par là. Oh bonjour. Attends je vais essayer de le... Putain mais non. Après. Ouais. En fait j'ai l'impression que le coup chargé du flingue. Quand tu fais un coup chargé. Euh... Je sais pas je vais réessayer. Il m'a défoncé mais genre de ouf. Oh il fait mal lui. Qu'est-ce qui est cet personnage? Aïe. Qui est cette personne? C'est un genre de... De super ennemi. Un peu hein. Ok ah oui il a lâché 280 man. C'est quand même pas mal. C'est plus que les inordinaires. Merde. Ah putain j'avais plus d'endurance pour euh... Pour euh... Pour esquiver. Ah. Oh non. Oh non les amis pas un bug. Ah j'ai eu peur. Oh mon dieu. Mon personnage était bloqué. J'ai eu très peur. J'ai eu très très peur. Ah. Ok. Donc euh... Catalyseur de Lavoisier. Ah vous avez obtenu des ressources pour améliorer votre burette d'huile. Ouvrez le menu amélioration. A la prochaine Vestal et utilisez les catalyseurs Lavoisier pour améliorer le nombre de charges de burette. Bah nickel ça. On peut pas faire descendre le puits là non ? Hum... Donc là on a le petit Vestal mais malheureusement ça va faire respawn les ennemis. On augmentera euh... Le nombre de 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 burettes comme ils disent. C'est marrant de dire ça les burettes quoi. Bloqué. D'accord. Y'a des robots qui sont en train de jouer de la trompette dans l'eau. C'est normal. Tout est normal. On va utiliser une petite potion. Lente. Est-ce que vous pensez qu'on peut l'avoir en toute discrétion ? On peut l'avoir en toute discrétion. Oh putain. Oh les bâtards. Il est sorti du... Il est sorti du truc. Ah merde. Tu fais n'importe quoi. Attends. Lui vraiment j'aime bien le niquer comme ça. Si je peux. Je pense pas que je vais pouvoir d'ailleurs. Avec le flingue tu vois. Le charger. C'est bon. Voilà. Ça peut être pas mal cette petite technique de le figer et après de... Putain. Et après de le terminer. Il m'a bien défoncé hein. En sortant de la paille là. Sabre et Fauchon. C'est quoi ? Oh. Oh. Attends ça a l'air pas mal. Parce que c'est dans la même catégorie que... Que la mienne. Euh... Par contre elle fait plus de dégâts. Moins d'immobilisation mais plus de déséquilibre. Allez. Nouvelle arme les amis. Je vais voir un peu. Oh. J'ai l'impression qu'il y a une plus grande euh... Peut-être une plus grande aussi euh... Allons je sais pas. J'ai quand même pas mal de... Ah regarde. Ah y'a un truc là haut là. J'ai quand même pas mal de man. On va essayer d'aller euh... Au Vestal pour euh... Pour euh... Prendre un niveau. Et pour ça... Si on en a pas assez on va utiliser... Les euh... Les trucs d'esprit là je sais plus quoi. Attends. Tac tac tac. C'est ici dans l'inventaire... Les essences d'esprit voilà. Hop. Voilà. Donc là on en a assez parce que les man sont passés jaunes. Et donc normalement... On est bien. Ok. Euh... Donc amélioration. On va partir sur... Alors je prends la robustesse ou la... Ou la puissance ? Je vais partir sur la... Sur la puissance. Allez c'est bon. Et donc du coup... Les burettes on peut... Donc voilà on est passé à trois euh... Trois potions. Et c'est très très cool. Et on peut effectivement améliorer nos... Nos armes. Ok. Donc les ennemis ont respawné évidemment. Sinon c'est pas marrant. Euh... Surtout lui là le gros balèze. On va peut-être pas euh... On va peut-être pas les battre direct. Je sais pas. Là j'ai l'impression qu'il y a un boss derrière ce truc. Dès que je vois... T'façon euh... Dès que je vois une grande zone comme ça. Je vous dis la vérité. C'est... Ça sent le boss hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais... L'embarcadère. Non ça va. Enfin ça va. On sait rien en fait. Classe. Normalement. J'en étais sûr. Je les connais trop. C'est bon. Je les connais trop. Voilà. Bélier de foudre instable. Wow. Est-ce qu'il me reste des... Des grenades incendiaires aujourd'hui ? J'ai plus de grenades explosives putain. Je lance des grenades de feu du coup. Ça va. Et par contre j'ai... J'ai euh... J'ai un flingue. Par contre c'est pas mal la grenade incendiaire parce que... Ouais. Allez. Coup chargé. Pas mal ça. Je vous dis c'est vraiment pas mal cette technique de... De... De le geler en fait. Aïe. Voilà. Et là on repasse sur ça. Et là, attaque chargée. Wow. Wow. Je vais mettre une petite potion lente. Mais on l'a vraiment bien défoncé pour un premier coup. Wow. Ok, ça sert à rien. J'étais trop loin. Je sais pas j'ai combien de balles. Donc là il est gelé. On n'hésite pas à le défoncer pendant qu'il est à terre. Aïe. Aïe. Allez on va le terminer. Ah j'ai plus de... Allez on l'a eu. Bon écoutez, ce deuxième boss est passé comme... Euh... Comme une crème quoi. Vraiment il y a... Une crème au chocolat tu vois. Vraiment. Nickel. Pourquoi ? Parce que... Euh... Le flingue. Le flingue est trop bien. Tu gèles l'ennemi. Et euh... Et après tu le démontes quoi. Voilà. Donc c'était... C'était super bien. On a gagné un boîtier de charge... Euh... De... Et euh... Une clé à boîtier. Là c'est bloqué. Donc euh... On a déjà battu notre deuxième boss. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ok. Alors du coup on va regarder juste dans le boîtier qu'on a récupéré. C'est quoi ? Boîtier longue vie. Ah c'est un boîtier de charge stable 2. Ça augmente l'équilibre pendant les attaques puissantes chargées. Ok. Donc là voguer jusqu'à Paris les amis. On prend la route jusqu'à Paris. C'est parti. Allez direction les Invalides. C'est très cool. Franchement euh... Ouais. C'est sympa. C'est sympa. J'ai beaucoup mieux aimé ce deuxième boss. Quand c'est... Quand on y arrive c'est forcément plus agréable. Mais voilà. Euh... Bah écoutez en tout cas c'est cool hein. C'est joli. Nouvelle zone. Le gros caillou. Euh... Donc je crois qu'on arrive dans la... Dans le deuxième niveau. Et dans cette bêta comme je vous disais on va pouvoir faire euh... Euh... Deux niveaux. Donc euh... Le premier qu'on a fait dans les jardins et ensuite les Invalides. Donc je crois que c'est... C'est celui-ci. Euh... Il gagne l'atelier de monsieur Vaucausson. C'est lui qui a créé tous les robots justement. Euh... Et visiblement il y a une quête secondaire qui s'appelle enquêter sur la mort du dauphin. C'est parce qu'il y a écrit service. Et là c'est l'aventure. Voilà les amis. Bah du coup je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. Je pense que c'est le bon euh... Le bon moment pour euh... Pour s'arrêter. J'espère que ça vous a plu. Alors ce que j'en ai pensé franchement. J'adore l'ambiance. J'adore l'univers. Euh... J'adore l'histoire. Je trouve que voilà c'est très intéressant d'avoir pris la révolution française comme base. Et d'en avoir fait euh... Ça avec des robots. Euh... Et une quête de combat contre Louis XVI. Euh... J'ai hâte de savoir comment ça va se passer. Je trouve que niveau technique on est bien. Euh... C'est joli. C'est voilà vous voyez hein. C'est... C'est joli. Ça va vite. Ça bouge bien. Niveau gameplay c'est agréable aussi. C'est dynamique. Euh... Alors j'ai pas testé les autres classes. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé les autres classes. Ou quand vous testerez les autres classes. Quand le jeu sortira. Bah euh... Si c'est cool aussi. Euh... Le petit bémol je trouve c'est sur la partie vraiment euh... C'est dommage qu'on puisse pas euh... Je sais pas. Contre-attaquer tu vois. Bloquer, contre-attaquer. J'ai pas l'impression qu'il y a ça après avec ma classe. Peut-être que c'est différent avec une autre. Et aussi... La caméra. Je trouve que des fois ça part un peu en live. Notamment sur le premier boss qui m'a bien fait galérer. Euh... Pas forcément à cause de la caméra. Mais ça a joué à certains moments. Et des fois ça peut être chiant parce que faut être vraiment bah quand même assez précis et tout ça. Et euh... Le problème c'était que quand tu cibles du coup ton ennemi. S'il y a d'autres ennemis autour. Si tu bouges forcément le joystick droit qui te sert à switcher d'ennemis. Et bah forcément ça part un peu en live. Alors que... Dans le combat de boss. Les autres ennemis n'étaient pas euh... Étaient pas euh... Ils étaient pas alertes quoi. Ils étaient dans leur coin. Mais comme ils étaient présents dans la zone. Bah ça les loquait quand même. Et du coup je perdais de vue le boss. Et voilà. Du coup je perdais des secondes et je me faisais taper aussi à cause de ça. Euh... Mais franchement non c'est cool. Euh... Le premier boss c'était beaucoup plus dur que le deuxième je trouve. Parce que le deuxième avec le flingue ça va beaucoup mieux. Tu peux geler l'ennemi et après lui faire des attaques puissantes chargées. Et ça va beaucoup mieux. Euh... Voilà donc je pense que pour l'instant c'est bien dosé. Je trouve ça très cool qu'ils aiment un mode accessible pour les gens qui ont besoin. Mais voilà écoutez on va se revoir pour un deuxième épisode. Et pourquoi pas euh... La suite. Donc si ça vous plait à partir du 8 septembre. Donc là le deuxième va paraître probablement demain. Euh... Dans la soirée. Donc voilà. Dites moi ce que vous avez pensé de ce petit euh... Petit Steel Rising. Enfin même pas petit. Pourquoi dire petit. Parce que c'est un... C'est un beau jeu. C'est un beau grand jeu les amis. Belle ambition. Euh... Je trouve que vraiment le design est très stylé. Voilà. Regardez. Franchement. AEG c'est très cool quand même. En plus avec les... Différentes armures, pièces d'armure qu'elle peut mettre et tout. Non franchement je trouve que... C'est pour l'instant une belle réussite. Voilà. Vraiment. Une belle réussite. Après euh... Voilà. Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous fais des bisous. Ciao la famille.